Musique On va sienner, bonjour et bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h, vous allez passer 1h30 en compagnie de Marie Laforelle, Sophie Garel, Philippe Alfoncy, Gérard Miller, Isabelle Motreau, et si vous attendez, allez, je compte jusqu'à 3, 1, 2, 3, Pierre Bénichoux ! Je l'ai vu passer dans les couloirs, quelle ponctualité ce Pierre, c'est absolument incroyable. Il faut dire qu'il a une excuse pour ses 2 secondes de retard, il nous ramène le caleçon socialiste dont le canard enchaîné a parlé cette semaine, le fameux caleçon commandé par 1000 à un fournisseur en gadget, et le PS a renvoyé les caleçons parce qu'il n'y avait que 2 boutons au lieu de 3 et la braguette était trop petite. Est-ce que c'est vrai que la braguette était trop petite, Pierre ? Moi, je peux difficilement juger, parce que j'ai rarement eu des braguettes assez grandes, mais alors maintenant que je vous ai apporté mon caleçon, je crois qu'il tiendra ma place avec avantage, et je vous laisse. Je peux le toucher, je peux... Je vais parler du caleçon. Comme ça, d'un coup ? Oui, je sais pas si c'est une bonne matière, si François Hollande a eu raison, c'est pas de la bonne matière. Il est magnifique, n'empêche. Oh là là, la rose au point. Voilà le caleçon que le PS avait commandé et qu'ils ont refusé parce qu'ils ont jugé qu'il n'était pas d'assez bonne qualité. Et le fournisseur, vous le savez, si vous avez lu le canard, doit rendre les 17 000 francs d'un compte qu'avait versé François Hollande, car Ségolène ne supportait pas ce genre de caleçon. Ce qui est intriguant, c'est pour faire de la propagande où ? Parce qu'il faut vraiment faire de la propagande auprès des gens très proches pour se montrer en caleçon. Les gens au-dessus des parties. Elle n'est pas neuve, mais elle est bien située. C'est ce que je dis toujours à propos de la mienne. C'est tiré par la queue. Donc vous l'avez retrouvée. Comment l'avez-vous retrouvée, Pierre ? Eh bien, figurez-vous, j'ai fait des rangements chez moi, pas plus tard qu'avant-hier, et j'ai mis dans les trucs achetés, certains trucs. Un cadeau que m'avait fait Péricochin, par exemple. Des trucs de vieilles chaussettes, du machin. Et je vois ce caleçon, je me suis dit, parce que je me tutoie, comment as-tu fait pour acheter une telle horreur ? Et je me suis souvenu que c'était... Je ne peux pas dire qui. Parce que notre question, c'est qui vous l'a donné ? Comment vous l'avez récupéré, ce caleçon, qui n'a jamais été mis en vente ? Jamais. J'ai eu beau me creuser la tête, je ne suis pas arrivé à savoir d'où je le tenais. Et après, j'ai pensé que je le tenais par un ami. Quelqu'un qui l'a oublié chez vous ? Oui, peut-être. Je peux faire une révélation. Je suis allé une fois chez Pierre, invité, très gentiment, à dîner. Il y a une pièce où, malencontreusement, que j'ai ouverte en pensant que c'était les toilettes, il y a une pièce remplie de caleçons d'invités. Oui. Vous confondez avec chez Péricochin, à l'avouer. Ah non, 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 non. On passe aux e-mails, on ne va pas faire toute l'émission sur le caleçon. Même si c'était rigolo, cette histoire qui a sorti le canard enchaîné, c'était quand même incroyable d'avoir commandé mille caleçons. Mais pour quoi faire ? C'était pour le congrès de Grenoble, en l'an 2000, si ma mémoire est bonne. Je me souviens, ils avaient dit que c'est uniquement pour ceux qui portent à gauche. Bravo pour le coup de gueule anti-barthès de l'ami Benichou. J'en ai bien pire aujourd'hui, avec ce qui s'est passé avant d'hier soir. J'entendais hier soir, vers 20h20, sur Europe 1, une interview burlesque de ce pauvre Vianic Noah, qui était le seul sportif que j'aimais, que je trouvais sympathique. Avec Amélie Moresmo. Avec Moresmo, ce n'est pas pareil, c'est sexuel Moresmo. Alors il disait, on disait, est-ce qu'on va refaire venir Zizou ? Alors il disait, ben non, c'est un type. Je cite exactement, c'est un type, il a pris une décision, on ne doit pas lui mettre la pression, comme ça. Mais on lui envoie les flics, si on veut qu'il joue. Et s'il ne veut pas jouer, on le fout au trou. Mais jusqu'où on va aller avec ces cons-là, qui gagnent des milliards ? Ben non, il est plutôt jeune, il a 33 ans, mes mères, tu vois. Alors il a cette obstination des autistes. Ah non, il ne faut même pas lui demander, ça le ferait souffrir. Alors on voit sa belle tête souffrante. Non mais qu'est-ce que c'est que ces cons ? Je ne regarde plus le football, d'abord j'interdis le football dans ma famille. C'est vrai. Mais je suis d'accord avec vous Zizou. Et Robert, qu'on n'a pas fait revenir, Robert Pires, qui fait un club, comme il dit, sur Europe. Il fait un club sur Europe, le club Pires. Alors il paraît que l'entraîneur ne l'aime pas. Et pourtant, c'est un type, il a des qualités, c'est un type. Mais il nous emmerde. Il avait une jolie femme, hein ? L'autre qui avait l'air... Qu'on a eu parmi nous, Nathalie Pires. Mais ils ont tous des jolies femmes, en plus, ces salopards. Et une fois qu'ils l'ont, ils ne veulent plus jouer. Bien sûr. Et alors, ils sont allés... C'est à n'y pas croire, quoi. C'est à n'y pas croire, ces connards. Et l'autre qui donne un coup de tête. Non mais ça ne va pas. Il est taclé, ce qui arrive tout le temps. Il se relève, sous toutes les caméras du monde. Il balance un coup de boule. à un malheureux Israélien qui n'avait rien fait. C'est honteux. Il a été viré, il a été viré. Alors... Après ça, l'entraîneur disait... À 10 contre 11, quand même, on a bien joué. J'ai une toute petite équipe. Les mecs qui n'ont pas d'équipe, ils ne jouent pas dans leur pays, rien du tout. Ils avaient un peu de cohésion. Il ne manquait plus qu'on entende, pas étonnant de ces gens-là, qui ont de la cohésion. Ça se tient les coudes, là-bas. Ils n'ont pas dit ça, mais c'était presque. Qu'ils en ont mis une. Incapables de mettre un deuxième but. Je pense qu'on va jouer des pronongations. C'est une catastrophe nationale. Et on a perdu un match. Ils ont perdu un match parce que c'est des vieux cons. Dieu sait que je déteste cette phrase poujadiste. Ils ne jouent pas bien parce qu'ils n'ont pas faim. Mais ça, c'est un peu bête. Mais ils ne jouent pas bien. Ils ne jouent pas bien parce qu'ils sont en état d'indigestion permanente. À force de bouffer des milliards. Merde ! Moi, je vais te dire, Jisou, si on veut le faire jouer, moi, je vais le chercher. Je ne vais pas le convaincre. Je ne vais pas le convaincre. Je vais lui dire, tu sais, je sais que tu le vivras très mal, mais il faudrait quand même... Non, pas du tout. On veut jouer, on envoie deux flics. C'est tout. Ils sont des employés de l'État, l'équipe de France. Non, sérieusement. Mais finalement, je trouve que... J'ai raison. Je joutre à plaisir. Oui, bien sûr. Mais dans le fond, j'ai raison. C'est évident que vous jouterez. Mais franchement, vous jouterez. Vous jouterez. Vous jouterez beaucoup. Mais dans le fond... Et d'ailleurs, c'est souvent le cas. Dans le fond, vous avez souvent raison. Mais tu l'encourages, là, Laurent. Attention. Je suis d'accord. Zidane. Et Zidane. Et on est là en train de s'interroger. Est-ce qu'il ne faut pas lui remettre la Légion de Nord ? Est-ce qu'il mérite le classement du JDD ? Peut-être pas un mardi, parce qu'il a un cours de vélo. Et le mercredi, il va voir... On ne dit plus son psychanalyste. On ne dit plus son psychanalyste. Il va voir quelqu'un qui l'aide. Le mercredi. Le jeudi. Il se fait aider par quelqu'un le mercredi. Le jeudi, il se fait fourrer. Je ne sais pas ce qu'il fait. Le vendredi, je dis pas. Mais il y en a marre avec ces gens-là. Tu vas à Marseille, t'as sa photo énorme. Bon alors, c'était bien quand c'était Black Blanc Beurre. Que c'était bien, parce que c'était... On montrait les vertus du métissage, cette équipe. Où il y avait autant de métisses. Pierre, je ne sais pas comment tu fais. C'était très bien. Mais maintenant, il y en a marre avec ses coins. Ça va, ils en ont... Je ne sais pas comment tu fais, mais tu finis par me rendre ces footballeurs sympathiques. Ça, c'est quelque chose quand même d'incroyable. Tu ne peux plus sortir de prison. C'est vrai que Gérard, avant que vous arriviez dans cette émission, Gérard a fait un essayage de différents t-shirts. Et finalement, vous avez opté pour ce t-shirt d'une tristesse. Pas du tout. C'est un jeune créateur qui m'envoie. Un jeune créateur. Ils sont toujours jeunes. Fais-le-toi boucher ton créateur et mon mère. Mais je ne le connais pas. Il fait des t-shirts sur lesquels c'est marqué « Airways ». Vous savez ce que ça veut dire ? Non. Petit con, ça veut dire. Non, non, non. C'est une compagnie de... Le mot créateur, qui s'applique maintenant à tout le sentier réuni, dès qu'on vend des t-shirts, c'est un créateur. Créateur, c'est Dieu, le créateur. Le créateur. Bon, ça c'est le créateur. Et il y a certains créateurs. Picasso est un créateur. Baudelaire est un créateur. Paul Marchand de t-shirts, c'est un jeune créateur. Oui, apprenez un peu. Airways, il a l'air sympathique. Ah oui, c'est très bien. Airways, il se fait aider par qui ? Donc, je te le dis, on t'a laissé là pendant quelques instants, il s'est déchaîné. Il se fait aider directement par l'accord ou il se fait aider par qui ? Comme dirait Yannick Thomas, c'est un type, il crée. Non, mais je te jure. Mais rendez-nous Thierry Roland. C'est vrai qu'il nous manque, Thierry Roland. Oui, oui, mais il parlait. Vu que je te dise un truc, je vais t'étonner. Il parlait comme un homme. C'est tout ce qu'on l'a dit. Ah, c'est pas vrai. Plus comme un Français. Oh, très joli. Pierre remet sa casquette. Pierre remet sa casquette. Ah non, je ne recule devant rien. Non, ça c'est vrai. Bon, de quoi cette émission n'est plus dirigée depuis quelques minutes, Laurent ? Mais écoutez, je ne voudrais pas la langue. Pardon de vous dire, je rigole. Et moi, quand je rigole, je suis heureux. Voilà. Alors, d'abord, j'étais très fatigué. C'était ma quatrième émission du jour, autant vous le dire. J'arrive et il tient 10 minutes. Moi, qu'est-ce que je vais vous dire ? Je l'encourage. Je l'encourage. Vous êtes de ceux... Mais faites-en tout son temps. Non, non, non. Vous êtes de ceux, Laurent, qui encourageait les poivreaux à boire parce qu'ils vous font rire. Moi, ça n'est pas le cas. Oh là là. Je considère... Je considère... 10 minutes dans la queue ! Alors, va vite parce que profite des deux minutes qui te restent à rester goût. Je considère... Je considère... Pierre ne bois pas, enfin ! Non, non, mais c'était un exemple. Sauf quand on m'invite. Je ne bois pas l'après-midi. Je bois que le matin. J'ai besoin, c'est naturel. Absolument. Moi, je bois le matin. Il ne faut pas encourager Pierre. Laurent, je vous le dis souvent. Ne l'encouragez pas autant que vous le faites. Voilà, Pierre. Calme-toi maintenant. Voilà. Tout va bien se passer. Respire profondément. Même quand tu ne parles pas, la vie va bien quand même. Enfin, on arrive à exister sans toi, même. C'est-à-dire ? C'est vrai. Mais mal, mal, évidemment. Voilà, vous êtes des jalouses, en fait. Mais non. Et vous, la première, Miller. Franchement. Non, non. Dieu sait si j'aime l'amour que vous partez à Péa Bénichaud, parce que je ne suis pas loin, moi-même, de le partager. Je vous défendrais la même chose si vous étiez attaqués par des auditeurs qui passent. Mais oui, le jour où tu auras du talent, on va te défendre, ça aussi. Est-ce que je pourrais revenir à mes petits images ? Oui, voilà. Alors, pour Barthez, certains auditeurs voudraient vous faire remarquer, mon cher Pierre, que vous vous êtes trompé en imitant l'accent du midi pour vous moquer de Fabien Barthez, car il a l'accent du sud-ouest, Barthez. Mais que je pense. Parce que l'accent du midi, l'accent du sud-ouest, moi, de toute façon, je vais te dire un truc. Au-dessus de la Loire, tous des boches, au-dessous de la Loire, tous des nègres. Alors, on ne va pas m'en armer. Mais non, mais c'est un vieux truc, c'est un vieux truc de Tourangeau qui me fait beaucoup rire au-dessus de la Loire. Ça montre l'inanité de tout racisme. Mais bien sûr. Oui, j'allais le dire. Explique-nous. J'allais tout comprendre, c'est pour pas que tu le dises après. Oui, qu'est-ce qu'il a dit ? Oh, c'est très bien. Oh là là, regarde comme ça lui va bien, la casquette de Pierre. Ah, Isabelle, t'es magnifique. C'est une petite... C'est une petite botte. C'est une gigolette. Une gigolette. Tu ne peux même plus te moquer de sa coiffure. On va en tourner une. Je trouve que Mademoiselle Sophie Garel, alias Lucienne Garcia, me dit Vincent, qui vous connaît d'origine, est de plus en plus belle à la télévision. C'est-elle fait tirer, demande Vincent. Oui. Ou bien est-ce le maquillage ? En tout cas, elle ressemble de plus en plus à Catherine Deneuve, me dit Vincent. Ah, ça, aujourd'hui, surtout. Non, attends. Mais c'est vrai, ma fille me dit, tu ne ressembles pas à Catherine Deneuve, mais en mieux. Elle me dit toujours ça. Youpi, vendredi, c'est Alphonsi, me dit Anne. Ah, voilà. Je pense que c'est la première fan qu'on a depuis plusieurs semaines, Philippe. Non, 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 il a son public. Rachid m'écrit, bénichou, je t'aime bien, mais repars en vacances pour ton bien. Parce que là, ce n'est plus possible, dit Rachid. T'écrase un vélo. Miller te met minable, il n'y a pas longtemps, en t'imitant. Mélenchon te met, lui, aussi minable à la télévision. Et maintenant, tu balances de sang froid à la télé, que 1% de 10 000 francs, ça fait 1 000 francs. Ce n'est plus possible pour ta réputation, bénichou. Il faut que tu te reprennes. PS, Gérard Miller, t'es le meilleur. Merci, Rachid. Comment tu s'appelles sur le nom, Rachid ? Eh bien, je lui garde un chien de ma chienne, à ce fin de temps. Parce que Miller m'a mis minable, bon, si ça vous amuse, ça semble tellement ridicule que je ne veux même pas en parler. Quant à Mélenchon, je lui ai donné sa mère, à la télévision. C'est vrai, vous étiez là. C'est vrai, oui. Bon. Et alors, je trouve que ce n'est pas très gentil. D'ailleurs, je m'en vais. Encore un vendredi, avec la lumineuse, la rayonnante, la cultivée, l'inénarrable Sophie Garel. Et elle en a vu passer des trains, nous dit Manu. Je crois justement qu'il y avait que les trains. On m'appelle Micheline. Et qu'il y avait que les trains qu'elle n'avait pas vu passer. Elle me fait bien plus fantasmer que l'autre ébouriffée, qui ne connaît rien en cinéma. Ça, c'est vous. Romain Lacasquette. Non, je ne parle pas de la Pantel, mais bel et bien de la Motro. Sophie Garel et l'amour des mots, l'amour de la peinture. Je vous aime, Sophie, mais je suis gay, tant pis pour vous. En général, c'est toujours ça. Fan de la première heure, me dit Christian, de la divine Marie Laforêt. Je viens d'écouter son dernier CD, Reconnaissance. Europe 1 s'honorerait en passant Genève, ou bien Jérusalem, Yerushalayim, ou encore la guerre d'Irlande, qui sont de purs joyaux. Tu vois ? Je te le disais. Moi, ma préférée, c'est où il y a les prénoms russes. Yves, Nana, Tachin et moi. C'est une question d'âge chez toi, chéri. On a les idoles qu'on peut. Oui, non mais... D'ailleurs, j'ai remarqué, en réécoutant tout votre répertoire, qu'il y a une autre chanson avec trois prénoms comme ça. Henri, Paul et Lulu. Oui. Henri, Paul, Jacques et Lulu 4. Et celle où c'était Jacques, va chercher de l'eau, c'était laquelle, celle-là ? Ça doit être Mylène Farmer. Celle que j'adorais aussi, c'était... Ah, mon cher France, encore une danse, elle reverra mon vieux mari bientôt. Elle chantait mieux, hein ? Non, mais lui, il fait Guy Béard. Et puis, il y avait celle aussi, il y avait le Légionnaire, j'adorais. Oui, le Légionnaire. C'est bien, oui. On l'appelle Tennessee. Ça, c'était formidable aussi. Non, disons pas plus, mais vous aurez peut-être l'occasion prochainement de réentendre toutes ces chansons sur scène. Non, disons pas plus. Alors, on n'en dit pas plus. Moi, alors là, pour une qui se la coince, alors c'est bien, moi. Mais, 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 préparez-vous. Préparez-vous. Merci à la très sexy Isabelle Motreau, qui illumine l'émission du vendredi par son charme. C'est fou. Ah, il la trouve sexy, ouais. Le nombre de gens qui me disent que tu ne vas pas... Même Catherine Barma, la productrice de télé, au départ, il y a deux ans, il disait, elle est moche, maintenant, il dit, elle est belle. Ah, non, 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 pourquoi ? Quand on s'habitue. Elle a dit, elle est moche. Moi, moi, j'ai toujours trouvé... Surtout Catherine Barma, c'est tellement facile. Moi, j'ai toujours trouvé que c'est une femme jolie, charmante, intelligente, vive et drôle et tout, mais je ne la trouvais pas aussi sexy que ce que me disent mes amis qui me disent, dis donc, j'ai une émission avec Motreau, qu'est-ce qu'elle est sexy. Moi, d'abord, je trouve que dire d'une femme qu'elle est sexy, c'est la réduire à un objet de désir. Alors que toi, c'est... Il a des mains, ce n'est pas des mains, c'est des palmes. Dis que ce n'est pas l'heure de Carglass, là. Allez, on se retrouve après la pub. On va se gêner, toujours avec Marie Laforet, Sophie Garel, Isabelle Motreau, Gérard Miller, Philippe Alfonsi, Pierre Vénichoux. Feuilletons ensemble quelques hebdos avec ces pages dans Paris Match sur le droit à la différence d'âge. De plus en plus de couples se moquent des années qui les séparent. Le démon de midi n'est pas réservé aux hommes. Demi Moore en est l'exemple avec son jeune Ashton Kutcher. 27 ans, elle en a 42. Match fait ainsi un peu le listing de tous ces couples qui ont quelques années, voire parfois des dizaines d'années, de différence d'âge. Alors, 10 ans de différence d'âge, vous avez Luc Besson avec sa compagne, Alain Chanfort, Patrick Bruel, Jean-Pierre Pernault. 20 ans de différence d'âge, vous avez alors la Michael Douglas, je vois la Harrison Ford, je vois Sophia Loren. Ah, mais alors dites donc... Comment Sophia Loren ? Elle est maquée ? Elle est avec un... Mais Carlo Ponty, il est très âgé. Sophia Loren. Mais pas avec un homme, quand même. 70 ans. 70 ans, Sophia Loren, avec Carlo Ponty, 92 ans. Voilà. Ah, bon, il a 12 ans de plus que... Enfin, il a même plus. Il a 22 ans. Il a 72 ans, oui. Et il sème depuis 48 ans. On est content à quoi ? Ça peut durer un jour, on va pouvoir s'aimer au grand jour. Notre différence d'âge n'aura plus d'importance. Céline Dion avec René Angélil, là, alors pareil, 27 ans de plus qu'elle, plus encore 30 ans de différence, Laetitia et Johnny, Jean-Paul Belmondo et Nati, Paul Lussou Litzer, évidemment. Alors voilà, est-ce que ça vous choque, vous ou pas ? Il y a un sondage, après je vais vous donner les résultats de ce sondage effectué auprès des Français. Non, non, c'est assez malhonnête, parce que ce ne sont que des vieux messieurs, qui est plus des jeunesses. Moi, j'aimerais bien le sondage de notre sens. Non, Demi-Mour. Oui, mais c'est le seul exemple que vous nous ayez donné. Oui, oui, c'est... Demi-Mour, qui est un camion, qui est magnifique, bon, qui a un petit jeune, bon, elle peut en avoir plusieurs. Pour les Français, 4 ou 5 ans de plus, c'est le maximum, d'après un sondage. Et ils n'acceptent pas plus de 5 ans de différence d'âge. En 8 ans, on est dans la merde. Jusqu'à 8 ans, ça va, quand le mari a 8 ans de plus, comme Claude Sarotte et Louis XIV, par exemple. Et ils sont très heureux. Il est d'une élégance. Pourquoi ? Il y a une grande différence d'âge, Sophie ? Moi, pour la première fois, j'ai un homme qui est plus jeune que moi, mais j'ai toujours adoré les hommes beaucoup plus âgés. Philippe, je suis sûr que vous étiez avec une plus jeune, vous. Allez, allez, allez. Ah oui, mais 4 ans. Ah oui, 4 ans, c'est bien. C'est accepté par les Français, 4 ans. Moi, mes parents avaient des amis, un couple d'amis, dont l'homme avait 20 ans plus que la femme, et ça semblait incroyable. Et moi, je me disais, mon Dieu, mais c'est comme si que ça serait... Je faisais des fautes de français à l'époque. Je n'étais pas encore dans des émissions chics, mais c'est comme si que ça serait sa fille et tout. Et maintenant, je vois, je vais avoir bientôt 50 ans, et il y a des filles de 25 ans qui m'attirent. Oui. Parce que quand je disais... J'ai toujours eu des maris plus jeunes, moi. Oui, vous ? Oui, toujours. Enfin, ils étaient plus vieux, quand même. Gérard, vous êtes avec quelqu'un de plus jeune que vous. Moi aussi. J'étais longtemps marié quand je... Presque 20 ans de différence, moi-même. Longtemps marié avec quelqu'un qui avait juste 4 ans, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je trouve ça... Quelqu'un de 4 ans ? Tu n'as pas été en prison ? 4 ans de différence. J'ai des enfants ? 4 ans de différence, oui. Ah, de différence ! Vous savez, ça, le problème, c'est qu'on a, nous, on a 20 ans de différence, et moi, j'en ai que 25. Non, mais je suis effectivement frappé qu'on puisse penser que 5 ans, c'est déjà un âge limite, une différence limite. Dites, pour faire plaisir à l'auditeur tout à l'heure qui nous réclamait une chanson de votre dernier album, c'est qu'on l'a retrouvée. Ah oui ? Reconnaissance. Ah, très bien. Ça vous dit d'écouter Richard Toll, par exemple ? Non, pas Richard Toll. Ah, ben, c'est celle-ci qu'on a. Ah, elle est bien, celle-là. Richard Toll, c'est bien. J'ai fait toutes les voix. C'est vous qui chantez ? Toutes les voix. Elle n'est pas très, très connue, cette chanson. Elle est très jolie. C'est une des plus récentes, ça date des années 90. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Hitler aussi cartonné Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Les chaussures à lacets, c'est trop long. Et ne croyez pas que le mocassin, c'est toujours une chaussure sans lacets. Il y a des escarpins sans lacets et des mocassins avec des lacets. Ah bah c'est pas le mocassin. Si, les véritables mocassins qu'on faisait boulevard Saint-Michel dans une maison qui s'appelait Carville, c'était des mocassins avec une sorte de... Le mocassin indien est comme ça. Avec une tresse ou un machin comme ça autour. Il y a quand même un mystère riquier pour moi. C'est-à-dire que là, par exemple, depuis quelques minutes, il nous parle des mocassins. Vous pensez que combien de vos auditeurs, je ne les connais pas, sont intéressés par ça ? Certains auditeurs ont eux-mêmes des mocassins, ont envie d'être trend, tendance cet été, si vous préférez. Et ont envie d'entendre Pierre nous décrire par le menu. Jamais, je n'avais entendu une conférence sur le mocassin, je dois dire. Je peux même te chanter, mocassine ! C'est vrai cousine ! Le mocassin est un sujet de thèse, comme un autre. De l'heure en bouffée matin, midi et soir, c'est du civet de mocassin. C'est bien aussi. Ça, c'est pas mal. C'est un joli à peu près. Vous avez vécu à Paris, vous le savez. Ça sent. Je suis pied noire, alors les deux chaussures, ça m'y connaît. Vous voulez qu'on change de sujet ? Alors, on change de sujet. Partons au Japon, où Chirac a défendu la constitution. Paris Match revient sur ce voyage. Le 45e voyage du président, qui va régulièrement se ressourcer au pays du soleil levant. Pas question pour lui de prendre le sumo à la légère. Et on le voit avec ses jumelles, regardez les combats de ses sumotories. Bernadette a l'air un peu de s'emmerdé à côté, quand même. Voilà, toujours l'air un peu de s'emmerdé. Gérard, ne comprenez pas ce sport. Ah si, je suis intrigué par lui. Je ne comprends pas grand-chose, il faut bien dire, du Japon. C'est pour ça que je suis très intrigué par ce pays. Mais il y a un très joli livre, un des plus beaux livres qui a été écrit sur le Japon, c'est celui de Roland Barthes sur le Japon. C'est tellement étonnant comme pays, et tellement loin de nous, que tout m'intrigue. Et je ne suis jamais encore allé au Japon. Mais il a écrit des bouquins, avant d'être gardien de but de l'équipe de France, Barthes. C'est que ça s'écrit pareil, Barthes et Barthes. C'est aussi con l'un que l'autre. Alors là, Pierre. Alors là, ça ne s'écrit pas pareil, il y en a un avec un S et l'autre avec un Z. Première chose, déjà. Et Roland Barthes est l'un des plus grands écrivains du XXe siècle. Parce que vous marchez à Roland Barthes. Ah oui, non mais ce n'est pas qu'on marche, c'est une intelligence. Et on me casse un même. C'est une intelligence. Non, sans moque à ça. Ah, il est terrible, il me fait oui de la tête. Il continue à faire son rôle de... Vous êtes mais Pierre, il y a des gens qui vont croire que vous n'aimez pas Roland Barthes. Mais non, en plus... Il y a déjà plein de gens qui disent pas que Roland Barthes. Il y a un livre même qu'on peut conseiller à tout le monde. C'est le mythologie. Si vous avez jamais vu, c'est le mythologie. Tout le monde peut lire ça. C'est irrésistible. C'est publié en livre de poche, mythologie de Roland Barthes. C'est formidable. Les plus belles pages sur le catch ont été écrites dans le livre. Bien sûr, on connaît tellement ça. On connaît tellement ça que maintenant, il faut dire qu'on n'aime plus. On va pas se faire des succès faciles en disant, vous n'avez pas lu mythologie ? Puisque vous me conseillez un livre, je vais le noter, Mythologie de Roland Barthes, cher Gérard. Mais c'est d'un autre livre dont on va parler dans un instant, après la pub. On va se gêner jusqu'à 18h avec Pierre Vénichoux, Philippe Alfoncy, Gérard Muller, Isabelle Mautron, Sophie Garel, Marie Laforêt. C'est fini sur le mocassin, Pierre, et sur Roland Barthes. On passe à Philippe Djean et à son dernier bouquin, Impureté, publié chez Ganimard. C'est Sophie qui commence puisqu'elle l'a lu pour nous. Quelques autres autour de cette table ont lu le dernier Djean, Impureté. Alors Sophie, attaquez. Alors c'est l'histoire d'un jeune garçon de 14 ans qui voit sa sœur mourir sous ses yeux, elle se noie. Et ça se passe dans un genre d'Hollywood, sur une colline où tout le monde est nanti, tout le monde boit, fume, se drogue, couche avec le voisin, avec la voisine. Les enfants à 14 ans sont déjà en train de se faire tripoter dans tous les coins. Ce gosse-là est totalement névrosé, ce gosse de 14 ans. Et il partage avec deux copains cette névrose en idéalisant sa sœur qui est morte. On le soupçonne même de l'avoir peut-être poussée, on ne sait pas trop. Et on va s'intéresser à ce jeune héros de 14 ans et à ses copains. En fait, on va s'apercevoir que tous ces enfants sont mal dans leur peau, au milieu de ces familles composées, recomposées, décomposées, déliquescentes et autres. On va s'apercevoir qu'en fait, c'est un mal de vivre. Et le géant, je crois, dénonce, c'est ce que j'ai cru comprendre, parce que ce bouquin est assez noir, dur, trivial. Il insiste sur vraiment tout ce côté poisseux, de la drogue, de l'alcool, des accès. Il insiste, mais en même temps, on sent qu'il veut dénoncer cette génération perdue, avec des parents qui déjà se shootaient. La mère est une artiste qui, pour avoir un rôle, couche avec le producteur. Le père est un ancien junkie qui se noie dans l'alcool et les femmes faciles. Ses copains, il y en a un qui saute du pont, il meurt. Du reste, allons-y, ça en fait un de plus. Bref, c'est un bouquin social, si on peut dire. Parce que c'est un bouquin où on se dit, c'est vrai... J'ai l'impression que vous faites la fine bouche en en parlant. Mais j'ai trouvé que c'était un peu pessimiste, désespérant, c'était un peu poisseux. Mais c'est intelligent, c'est fort, et je l'ai lu jusqu'au bout. C'était votre premier diant ? C'est pas son meilleur, hein. Mais est-ce que vous en avez lu d'autres ? Non, mais il a de tels succès que je pense que c'est pas son meilleur. J'ai pas lu les autres. Marie, et après Isabelle ? Après ce que vient de dire Sophie, effectivement, il n'y a plus grand-chose à ajouter. Sinon, moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est vraiment une recette de déconfiture familiale. Par contre, moi, j'ai trouvé qu'il le faisait avec une énorme légèreté, un grand doigté, et que, finalement, il dit les choses les plus hallucinantes. Les partouzes, sa sœur, elle était en ménage avec une fille et un garçon. Et elle se faisait le petit frère aussi. Elle faisait le petit frère aussi. Mais tout ça est dit avec tellement de naturel qu'on finit par se demander si c'est pas nous qui avons l'esprit mal tourné. Alors, là, je me dis, c'est quand même, ce type a un peu de talent. C'est pas bien possible. C'est bien écrit, Isabelle ? Oui, mais c'est surtout ça qu'il faut dire, moi, je pense. Parce qu'on n'a pas assez parlé de l'écriture de Philippe Dion, qui est vraiment magnifique. On entre dans des univers comme ça, qui sont décrits d'une façon merveilleuse, à la fois précise, et en même temps, il y a une ambiance qui se développe et qui se dégage de tout ça, qui est absolument étonnante. Moi, je trouve que ça, au contraire de Marie, je trouve ça quand même assez noir. Je serais plutôt... J'ai plutôt eu le sentiment... Noir, mais brillant. Un noir brillant chez toi. Oui, c'est ça. C'est un noir brillant, mais c'est quand même assez poisseux. C'est vrai, ce que disait Sophie. Grâce à l'écriture. C'est une écriture magnifique. Seules les femmes autour de cette table, je crois, ont lu le livre, Philippe. C'est moi, moi aussi. Ah, vous aussi ? Pardon, Pierre Béni. Pardon, je ne m'y attendais pas. Moi, je n'aurais pas lu que ça aurait été aussi bien. Moi, je pense, en effet, comme Isabelle, qu'il y a de la littérature dans cet auteur. C'est vraiment... Et j'avais beaucoup aimé ces deux premiers livres en disant, mais c'est peut-être un grand écrivain. Et là, je me suis aperçu en lisant ce livre, parce qu'il est caricatural de géant, que c'est un écrivain, c'est un petit écrivain américain de langue française. Il y a un peu de Salinger, un peu de Faulkner, un peu de tout ça. On sent que c'est un très, très bon élève, un très grand amoureux de la littérature américaine. Je ne crois pas que ce soit un grand écrivain français. Et ça me fait de la peine, parce que moi, je ne connais pas le type, mais il y a des nouvelles de lui qu'on en avait acheté une. On avait fait une exprès pour l'Observateur qui était paru en trois parutions, qui était absolument formidable. Ça se passait toujours, c'est toujours des descriptions américaines. C'est toujours sur une grande plage, en Californie, avec des types qui arrivent. Oui, mais pourquoi il raconte ça ? Il ne raconte pas qu'est-ce qu'il voit à lui ? Pourquoi il raconte toujours des trucs des Américains ? Je ne vois pas que c'est chier. J'allais vous habiter là-bas, non ? Ce qui me frappe dans ce que dit Pierre, qui c'est assez juste par rapport à d'autres livres, c'est assez caricatural de lui-même, mais ce qui me frappe, c'est qu'on voit quand même ta culture. Je le dis sérieusement. Le côté, ce n'est pas un grand écrivain, c'est peut-être un écrivain mineur. Et pourquoi juger la littérature toujours à cette aune-là ? Pourquoi vouloir absolument établir des hiérarchies de ce type ? Moi, je n'aime pas les grands écrivains. J'aime les écrivains, quand en plus, ils ne font pas trop chier eux-mêmes. Et je trouve que c'est quelqu'un qui manifestement fait une œuvre. Il y a quand même chez lui quelque chose qui traverse d'une passion d'écrire. Moi, ça me suffit. Et franchement, je t'assure que... Je suis d'accord avec toi. Mais c'est très flatteur de se demander si quelqu'un est un grand écrivain ou pas. Ça veut dire déjà que c'est bien au-dessus de toute la... C'est certain que ce n'est pas Conrad et Tourguenief. C'est bien au-dessus de toute la production habituelle et tous ces livres qu'on est obligé de se farcir. Pour faire plaisir à Laurent et tout ça. Et donc, tu te dis, mais pourquoi est-ce que je suis là parler de ça ? Mais c'est nul, c'est trop nul. On dit, c'est pas mal. Oui, justement. Alphonsey. Laurent, vous vous rappelez, il y a deux semaines, nous avons éreinté un bouquin qui s'appelait L'Idole de Serge Joncourt. Oui. Je prends un café l'autre jour, dans le quatrième, et je vois un grand garçon, un peu gauche, qui m'approche comme ça le matin. Oui, là, là, j'aime pas le thé. Moi, je prends plus de café en terrasse. Je suis Serge Joncourt. Vous avez chroniqué assez méchamment mon livre la semaine dernière, etc. C'est le jeu, j'accepte. Mais je vais vous dire une chose, moi, la bande à ruquiers, c'était une fratrie. Je vous adore, j'adore cette émission, j'adore ces gens, et ça m'a fait un mal. Vous ne pouvez pas savoir ce que ça m'a fait. Mais attends, non, mais c'est vrai en plus, ce type était hyper sympathique, touchant, adorant cette émission, et on l'a... On a perdu un auditeur, on est con ! On fera plus que les écrivains morts ! Et disons, on a raison, vous avez raison d'avoir fait ça, et il a dit cette chose terrible, il a dit, vous m'avez fait un mal fou, j'ai été malade comme une bête après, mais vous avez raison, j'ai écrit trop vite, il est beaucoup moins bon que mon livre précédent. Et je trouve ce type, moi, je veux dire, chapeau, j'étais tellement troublé que je ne l'ai même pas invité à prendre un café, je suis désolé, j'aurais dû lui demander de s'asseoir, on aurait dû parler des heures, je voulais quand même lui dire, bon écoute, chapeau mon vieux, c'est vrai qu'on t'aime aussi, mais on parle librement... On va rappeler que ce bouquin s'appelle Lidoï, que c'est un très bon livre ! Moi, je n'ai jamais tiré à boulet rouge sur le livre d'un inconnu. Je n'ai jamais fait ça... Non, mais il est connu, Serge Jancourt, il a fait des choses... Il a fait six bouquins, il a fait des choses précédentes, d'abord au cinéma... C'est l'écrivain le plus payé de France, quand il a eu... Dian ! Dian, oui ! Non, mais là, pour Jancourt, on a été en plus, en dehors de ce qu'on a dit sur son bouquin, on a été assez méchant, parce que rappelez-vous, il avait une formidable critique, et nous avons été très méchants autour de cette table, on disait, ah oui, encore, la critique achetée, vendue, etc. Et il a dit cette petite... Juste cette petite phrase avant de se tirer, il m'a dit, vous voyez, moi, en plus, les seuls gens que je connaisse, c'est les gens de mon quartier. Et bon, voilà... Un type qui dit, les seuls gens que je connaisse, c'est les gens de mon quartier. Mais c'est vrai, en plus, tu sais. C'est un hypocrite. Non, absolument pas. Ce livre, ça doit être la merde. Alors, tout sauf hypocrite. On est désolé pour M. Jancourt. En plus, il est sympa. Mais on chroniquera son prochain livre. Voilà. Ah oui, mais qui sort de son quartier, quand même. Allez, on se retrouve après la pub. A tout de suite. On va se gêner avec Gérard Millet. Pierre, Isabelle Mautron, Pierre Bénichoux, Marie Laforêt, Sophie Garel, et Philippe Palfon aussi. Moi, je propose que, désormais, nous demandions aux personnalités qui nous écoutent de nous le dire. Parce qu'on va éviter de... Ce serait con de perdre des auditeurs parmi... Surtout quand ils sont sympas, comme Jean-Cours. Voilà. Laurent, ne dites pas ça, parce que vous savez ce qui se passe pour les hommes politiques. C'est-à-dire que tous les hommes politiques, si j'ose dire, nous écoutent lorsqu'on parle d'eux. Puisqu'ils ont des services payants qui relèvent chaque fois que le nom est prononcé. Si là, par exemple, je dis « Bonjour, M. Bayrou. Je vous aime beaucoup. » Eh bien, c'est sûr que demain, sur son bureau, il y a un papier disant ça. Vous savez qu'hier soir, nous avons reçu Mme Ségolano-Royal dans l'émission « On a tout essayé » parce que le vendredi précédent, dans la même émission, nous recevions Jean-Luc Mélenchon, qui lui est pour le non au référendum au sein du Parti Socialiste. Et que ça a foutu un tel pataquès au PS qui, d'abord, ils ont écrit au CSA, au Conseil à l'OI, qu'on nous a vraiment demandé pour équilibrer. C'est-à-dire que finalement, on n'a plus d'importance qu'on en pense. On nous a demandé donc de recevoir après quelqu'un du PS qui était pour le oui. Elle était bonne ? Elle était parfaite. Je dois dire que Ségolano-Royal était brillantissime. Vous savez, moi, il m'est arrivé un truc formidable. L'autre jour, moi qui suis de plus en plus pour le non, comme vous le savez, n'est-ce pas, mon cher Gérard, j'entends à la radio un formidable plaidoyer pour le oui de, comment elle s'appelle, la jolie ministre socialiste ? Elisabeth Guigou. Et Guigou, qui me touche, je lui dis, putain, vraiment ça, c'est intelligent, ça m'ébranle, etc. Et le soir même, ça suffit. Je vais au Sénat. Méfiez-vous parce qu'elle va le savoir. Je vais au Sénat. Un mot sur deux, en plus, attention. Je vais au Sénat. Et un pot qui était offert par un sénateur pour le mouvement, le MNCP, qui est le mouvement des chômeurs et précaires. Et le type, le président de ce mouvement, me dit, le seul ministre qui ne nous ait pas reçu, il n'y en a que deux qui ne nous ont pas reçu. C'est Fillon et Guigou. Et là, tout d'un coup, je me dis, bon Dieu, cette fille qui a failli me toucher, qui a failli me persuader qu'il fallait voter oui pour cette Europe qui, même si elle n'était pas sociale, maintenant, le serait demain, savoir qu'elle, quand elle était ministre, on n'a pas reçu ce mouvement formidable du MNCP, ça prouve qu'elle se fout de ma gueule et qu'elle ne me dit pas la vérité quand elle me dit qu'il faut voter oui et qu'il faut voter pour... Il y en a aucun qui dit la vérité. Et ça, c'est pas bien et la barbe. Voilà. On va quitter le référendum pour parler peut-être de l'affaire SESNEC qui rebondit, mesdames et messieurs, bonsoir. Dans Le Point, on nous dit évidemment que depuis 82 ans, cette affaire passionne la France. Bon, moi, je ne m'en t'as pas... La commission de révision dira, le 11 avril prochain, si le verdict rendu en 1924 doit être révisé ou non, alors que trois documents inédits ébrèchent la thèse de l'innocence de SESNEC. Depuis plusieurs années, quand même, on essaie de nous influencer en nous disant qu'il est innocent, il est innocent, il faut que la justice reconnaisse son innocence. Et là, Le Point refout le doute, si j'ose dire, puisqu'il titre « Et si SESNEC était coupable ? » Trois petits points de suspension. Les défenseurs de SESNEC disent que Bonnier Bonnier, est-ce que vous vous souvenez bien de l'affaire ? Oui, l'ignoble flic qui a ensuite collaboré avec les Allemands et qui était une ordu. En récaché, la fameuse machine à écrire chez SESNEC, et en même temps, on nous dit que pendant le procès, SESNEC n'était pas... Je n'ai pas lu tout le dossier, mais n'était pas très clair, clair, clair dans ses réponses et que plus il parlait, plus il s'enfonçait. Écoutez, moi, je vais vous raconter une petite histoire. Je ne vais peut-être pas le droit de le faire, mais je vais le faire quand même. Yves Boisset, qui est un de mes amis proches, a fait un très beau film sur l'affaire SESNEC que vous avez sans doute vu. Avec Christophe Malavoie, non ? Oui, et qui plaide pour la... qui plaide pour l'innocence de SESNEC. Oui, clairement. Et puis, l'autre jour, on en parlait comme ça et il m'a raconté une anecdote invraisemblable. Il dit, pendant le tournage, dans la région là-bas, tout d'un coup, on m'a appelé un soir dans une maison et il y a une bonne femme qui allait mourir et elle voulait absolument me parler parce qu'elle savait qu'on était en train de tourner à la fière SESNEC. Et elle lui raconte que le fameux soir du disparition du type dont on accusait SESNEC de l'avoir tué, elle avait assisté à travers sa fenêtre, elle toute petite fille, à tout un balai de voiture et que SESNEC était là et qu'ils étaient rentrés dans l'usine et que c'est en sous-doute-là qu'il avait été liquidé. En tout cas, le type était arrivé, il n'était pas reparti. Bon, et Yves me dit, bon, on me dit ça, la femme est mourante, etc. Mais qu'est-ce que tu veux ? Moi, je n'ai aucune preuve, je n'ai rien et je suis en train de faire un film qui est en train de parler de son innocence et de prouver son innocence. Mais j'ai le plus grand doute. Voilà. Donc, le point aurait raison de relancer. Donc, le point a peut-être raison de relancer. J'espère que Boissam n'en voudra pas. Alors, s'il faut qu'on change d'avis tout le temps, moi, je dis non. Je ne sais pas parce qu'on te t'offre un café à une terrasse. Non, non, il y a quand même des choses sûres. Landru, Petiot, l'assassassant de vrais assasseurs. Alors là, vous parlez à un connaisseur de l'affaire Landru. Attention, j'ai étudié ça très près pour avoir écrit cette pièce que Régis Laspalès jouera en décembre. Attention, attention, Landru. On n'a pas de preuves, Gérard Miller. On n'a pas de preuves. Vous considérez qu'il est peut-être... C'est peut-être incroyable. Non, 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 je pense qu'il est coupable, mais il n'y a jamais eu de preuves, de vraies preuves. Oui, non, c'est pour ça que ça a... C'est permis d'ailleurs d'être une ironie cinglante pendant son procès. Ce qui l'a fait quand même disparaître tous les corps de telle façon qu'on n'ait jamais pu retrouver ces personnes. Pierre Légeau. Il met des lunettes noires, mafieuses, là, carrément. Non, parce que je les ai trouvées dans la poubelle. Maintenant, on met des lunettes dans la poubelle. Moi, je ne parle jamais des affaires en cours. Oh, ben, c'est à Znac, 82 ans, vous pouvez peut-être en parler quand même. Non, je me donne un délai de 88 ans. Allez, un peu de musique avec Toko. Qui c'est celui-là ? Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il a ? Qu'est-ce que c'est lui-là ? Complément tout ce mec-là. Complément gaga. Il a un trône de tête, ce type-là. Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il a ? Et puis ça brignonne, le gars. Et les drômes bizarres, le gars. Ça se passe, passe comme ça. Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il a ? Qu'est-ce que c'est lui-là ? Et là, on tourne d'un sol, ces gars-là. Là, on tourne des lois. On voit pas se léchauffer, les gars. Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il a ? Comme un château pas, mon petit gars. On va mettre en prison, ce type-là. S'il continue comme ça, s'il continue comme ça. Je ne suis pas un playboy, je ne peux pas des mines. Avec ma grosse moustache et mon long nez de fouine. Mais je ne sais pas pourquoi, quand je souris au fil, Elles veulent toujours m'emmener coucher dans les familles. Et les maris disent de moi. Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il a ? Qu'est-ce que c'est lui-là ? Complément topier, ce mec-là. Complément gaga. Il a un drôme de tête, ce type-là. Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il a ? Et puis ça brinjole, les gars. Et les drômes un bizarre, les gars. Ça se passera, face comme ça. Ça se passera, face comme ça. Ce n'est pas ma faute à moi, si les femmes m'a marriées. Préfère sortir avec moi pour jouer à la poupée. Elles aiment mes chevaux blonds, mes épaulissons. Mais je crois que ce qu'elles préfèrent, c'est mon petit béton. Et les maris disent de moi. Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il a ? Qu'est-ce que c'est lui-là ? Complément topier, ce mec-là. Complément gaga. Il a un drôle de tête, ce type-là. Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il a ? Et puis ça brinjole, les gars. Et les drômes un bizarre, les gars. Ça se passera, face comme ça. Ça se passera, face comme ça. Si vous saviez comme c'est beau, dit très bien dans sa peau. Je bois mon pastis au bar avec le chef des gars. J'ai mes garagnes pour tout le jour, je suis heureux. Mais ça amède les gens qu'on ne vit pas comme eux. Et les gens disent de moi. Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il a ? Qu'est-ce que c'est lui-là ? Complément topier, ce mec-là. Complément gaga. Il a un drôle de tête, ce type-là. Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il a ? Et puis ça brinjole, les gars. Et les drômes un bizarre, les gars. Ça se passera, face comme ça. Ça se passera, face comme ça. Voyons que sur cette terre, tout n'était que vice. Et que pour faire des affaires, j'ai manqué de malice. J'ai monté de mon enjeu interplanétaire. Et je n'ai remis jamais les pieds sous la terre. Et les hommes disent de moi. Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il a ? Qui c'est celui-là, ton compas dans cette chanson ? Pierre Bénichoux était en train de déguiser totalement. Il déguise, il joue à la poupée, Pierre. Écoutez, franchement, vous récupérez une paire de lunettes dans une poubelle et vous les mettez, ces lunettes, sur le nez d'Isabelle Mautreau. Oui, mais vous, c'est comme ça. Je suis comme ça. Je veux salir ce que j'aime. C'est la transgression. Il fait son baron sterne. C'est vrai, d'ailleurs. Si elle n'était pas venue avec sa combinaison en latex couleur chère, je n'aurais pas osé lui mettre ça. Régolez pas avec ça, rigolez pas. Ah oui ? Ah non ? Non, non, j'aime autant qu'on rigole pas. Bon, c'est dommage parce qu'on s'amusait bien avec les lunettes et les chapeaux d'Isabelle Mautreau. On s'amuse de peu, hein, vous savez, finalement. Si on peut plus s'habiller comme on veut. Allez, on se retrouve dans un instant après une page de pub et avec Serge Liano. On va se gêner jusqu'à 18h. Pierre Bénichoux, Philippe Alfonsi, Sophie Garel, Isabelle Mautreau, Gérard Miller et Serge Liado. Bonjour, Serge. Bonjour, je suis là. Alors, ça va bien ? Impeccable, tout va bien. Bon, aujourd'hui, surprise, puisque pour cette chronique dans laquelle nous essayons d'évaluer quelques ressemblances, il se trouve que nous avons choisi de le faire en présence de Marie Laforêt. Elle est en cause, Marie, elle ou en tout cas les auteurs-compositeurs qui ont travaillé pour elle. C'est une chanson. Voilà ce que j'ai comme élément. Le texte date de 1875. C'est une chanson traditionnelle catalane qui s'appelle, enfin je vous traduis en français, c'est le Rossignol de Mars. Le Rossignol de Mars. Et cette chanson a sans doute été réenregistrée récemment, disons il y a une dizaine d'années. On retrouve dans cette chanson trois aires qui ressemblent beaucoup à des aires de Marie Laforêt. Et franchement, je pense qu'il doit y avoir une probabilité sur des milliards pour que ce soit un hasard. Alors, on vérifie tout de suite. Vérifions. Avec quelles chansons de Marie, on peut savoir ? C'est Calor la vida, mon amour, mon ami, et puis Yvan Boris et moi. Vérifions. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors là, bravo Serge Gliadot ! On était emmerdé du mal qu'on avait fait à M. Joncour. Je suis très embêté. Pierre, je suis d'autant plus embêté qu'étant donné mes fonctions à la préfecture de police, je suis obligé de demander à Marie Laforêt de me suivre. Serge Gliadot, une explication ? Pour moi, c'est un plagiat et je peux vous dire que j'en ai la preuve. Alors, on vérifie ? Oui, c'est un document sonore. Écoutons. Quand tu fais partie des invités, on voudrait te voir chanter Et te trouver un mécène pour que tu montes sur scène Finalement, ce serait génial que tu montes une chorale Avec tes potes de travail Truquet, Miller, Pénichou, Étoile, Vandel, Vermus, Pierre Sled, Étoile, Le Moine, Carrel, Alevec, Étoile, Hernandez, Ben Guigui, Hé ! C'était un poisson d'avril ! Mais comment un poisson d'avril ? Mais oui ! Et voici Serge Gliadot ! Qui nous rejoint autour de la table ! Mais comment il a inventé cette chanson catalane ? Mais non ! C'était fait sur le monde ! On va donner le micro à Serge ! C'est un néant ça ? Oui, voilà ! Le catalan, c'est ma langue maternelle, je suis natif de Perpignan Et puis, on est puissants ! Et un de mes tout premiers enregistrements, c'était en catalan Donc, cette chanson, ce titre existe, le roussignol Enfin, pas ce titre-là exactement Roussignol commence à France Roussignol qui va en France Et donc, je me suis servi un peu de ce texte Je l'ai un peu remanié Mais c'est du catalan Bon ben voilà, bravo Serge Gliadot ! Ah c'est génial ! La tête ! Non, non ! Parce que j'attendais la fin Parce que cette chanson, elle ne tenait pas debout Elle avait trois Et en 1975, il n'y avait... Ce n'était pas possible qu'il y ait un couplet, un refrain Et un truc de plus Trois chansons, trois plagiats dans la main Trois plagiats dans la main, ça faisait quand même beaucoup Pierre, vous venez avec lui à tout ! Moi, je vois bien Je voyais bien un jeune compositeur qui écoute ça Et qui dit, tiens, je vais faire trois musiques, je trouve avec ça Je l'apporte à Marina Foré qui n'y voit que du feu C'est normal, puisque personne ne connaît ça Elle fait même des paroles par quelqu'un d'autre Et ça se fait comme ça Et le type, maintenant, coule des jours heureux à Miami Je ne sais pas ! Mais je n'étais pas à lancer mes hommes dessus ! Avant de redonner la parole à Serge Liado Revenons un instant sur le 1er avril Le poisson qu'on a fait à Stevie Boulet Vous savez qu'on a vu dans la presse il y a 15 jours Que Stevie avait dans sa cuisine au Mans La Joconde Et je dois avouer que c'est moi qui ai eu cette idée terrible Je dis, si on envoyait un quart de japonais Pour aller voir la Joconde chez Stevie Alors C'est passé dans l'émission d'hier C'était pissé de rire Parce qu'à aucun moment Il ne se doute que c'est notre équipe Parce qu'on a envoyé quelqu'un qui ne connaissait pas Entouré d'une dizaine de japonais Qui sonne à sa porte C'est la maman de Stevie qui ouvre Et le type explique Qui fait partie de l'ambassade du Japon Que les japonais ont vu que la Joconde Avait été expédiée au Mans chez lui Et Stevie qui est en robe de chambre Il est très gentil Il est fait rentrer dans sa cuisine Les japonais photographient la Joconde On le voit partir se changer Parce qu'il se dit Ils vont me prendre en photo Donc il revient avec un costume Et alors on est quand même pris de honte Il dit au japonais Mais vous savez que ce n'est pas la vraie Il veut quand même leur dire Que ce n'est pas la vraie Et on ne lui a rien dit C'est-à-dire que l'équipe est repartie Sans lui dire que c'était un canular Et moi dans l'émission hier Dans toute l'émission Je suis exprès Je viens sur le Mans Tout doucement Puis je dis Qu'est-ce qu'on irait bien Au Mans Venir vous voir dans votre maison Et évidemment D'un seul coup Il vient d'orgueil Il dit Vous ne savez pas ce qui m'est arrivé Il y a des japonais Qui ont sauvé C'est cruel ça Et j'ai même Mais non c'est pas possible J'ai des photos Qui disaient J'ai des photos On a pris des photos Je dis Mais nous on a le film Voilà Ça marche toujours Les poissons d'un rile Faut continuer à en faire C'est une tradition C'est une tradition Qu'il ne faut pas perdre Ce soir vendredi Ne loupez pas ça Parce que c'est vraiment Un pissé de rire Serge une petite chanson Puisque vous êtes là en live Dans le studio Avec ses guillères Pour la première fois Pas facile de faire l'actualité Quand on est en enregistrement Donc c'est de l'actualité plus large Les constructeurs automobiles Depuis longtemps cherchent un style Qui leur permettrait d'écouler Leur production à l'étranger La solution c'est le sur-mesure A chaque pays A chaque pays sa voiture Pour qu'un modèle soit exporté Faut qu'il soit personnalisé En France on connait nos limites Nous on en a des toutes petites Des plus petites Il n'y en a pas À part peut-être celle des chinois L'Américain Nous on en a des toutes petites On les astique avec amour Dès qu'elles ont fait un aller-retour Dès qu'elles ont fait un aller-retour Chez les grecs Y'a pas de portière Car ils passent tous par l'arrière Pour la longueur Aucune n'égale Celle qu'on peut voir au Sénégal Chez les Brésiliens Quelle tristesse Y'en a même où il manque des pièces Au Vatican Elles durent longtemps Faut dire qu'elles servent pas souvent En France on connait nos limites Nous on en a des toutes petites Le temps de préchauffage est très court Car elle démarre au quart de tour Les Anglais qui ont de la jugeote Ne retirent jamais leur capote L'Israélien qui est circonspect Exhibe un beau modèle coupé En Italie on chante un bonnet Pour qu'il y ait un bon klaxon Au Proche-Orient il y a des mecs Qui s'envoient même en l'air avec Nous on en a des toutes petites Des petites nerveuses qui vont très vite Les femmes veulent bien les prendre en main Un condition qu'il y ait de bons freins Sergei Yadot Le salon de l'auto Je trouve ça formidable Évidemment vous qui n'aimez pas la France Vous n'aimez pas ce style Vous avez marqué toujours à la limite du bon goût Mais sans j'ai envie de monter sur scène Certains esprits chagrins peuvent avoir des allusions Mais pas un mot plus haut que l'autre On peut la sortir pour les soirées du Rotary Club Vous êtes au festival de Toulouse ? Oui le printemps du rire à Toulouse Pendant quelques jours Je ne sais même pas si ça vaut la peine de faire la publicité C'est plein C'est pas vrai Merci on applaudit Serge Yadot Et on se retrouve après la pub On va se gêner Dernière minute avec Isabelle Mautreau Mais oui Mais oui Mais oui J'avais oublié son nom Marie Laferret Oui Sophie Garel Philippe Alfoncy Gérard Lillard Pierre Vénichoux Serge Yadot Qui pour la première fois est en studio Monsieur Musique Éternel Mais Madame Cinéma Éternel est là aussi Bonjour Monique Pantel Oui Alors Monique Les films sortis mercredi Est-ce qu'ils sont bien cette semaine ? Mais avant est-ce que je peux vous dire quelque chose ? Allez-y Monique Je suis à la fois contente et confuse Pourquoi ? Parce que pour mon horreur Le festival de Cannes N'aura pas lieu à Cannes cette année Mais à Montmarsan Ma ville natale Oui Alors je suis ravie Mais quand même un peu gênée Non ? Il est un peu gros ce poisson là Vous voyez Monique ? Oui Oui C'est bien un peu Oui Eh ben c'est vrai Elle est douée cette Monique pour les farces Quelle déconneuse Tu sais que moi au début Mais j'ai chien Mais j'ai failli marcher Moi je peux changer mes billets Pour le malichot est revenu le vendredi Eh oui Alors parmi les films sortis mercredi Parlons d'abord peut-être de l'antidote Avec Christian Clavier et Jacques Villerey L'antidote est très mignon C'est pour Jacques Villerey évidemment Un grand homme politique Qui est très honnêtement joué par Christian Clavier Il bégait Quand il parle en public C'est embêtant Il s'aperçoit que quand il est devenu syndicaliste Notre cher Villerey Il ne bégait plus Donc il en fait son nounours C'est très mignon C'est rigolo et sympa Voilà Il y a un côté farce politique assez marrante Assez bien vu Ce n'est pas aussi bien que du Weber Moi je trouve Non pas bien sûr que non Mais les deux là Clavier et Villerey s'amusent beaucoup Et c'est un plaisir aussi Une autre comédie Crustacés et Coquillages Un film d'Olivier Ducastel Jacques Martineau Avec Valéria Bruni-Tedeschi Gilbert Melki Et Jean-Marc Barre entre autres Et bien c'est une comédie musicale homo Et c'est filmé dans des paysages superbes C'est convenu Bien sûr Mais c'est pas con du tout Valéria Elle s'appelle Bruni-Tedeschi Qui a une pêche d'enfer Elle chante et danse Elle est mariée avec Gilbert Melki Qui a la banane sur la tête Ils ont un fils Qui a les cheveux longs Et du coup la mère Quoi qu'il est homo Mais c'est pas le mot Et c'est pas le bon C'est un autre qui sera homo C'est rigolo C'est rigolo Si si moi tu disais que c'était convenu Moi je trouve que justement pas du tout Il y a plein de choses Où on est complètement surpris En permanence par le film lui-même Qui a un rythme tout à fait inégal Et les chansons aussi sont très marrantes Non non c'est pas convenu du tout Passons à un tout autre genre C'est d'ailleurs un film européen Hôtel Rwanda Alors c'est un film honnête Un film grave Un film qu'il faut voir Parce qu'on n'a pas oublié quand même Le massacre en 1994 au Rwanda De un million de personnes Les Tutsis se sont fait massacrer Par les Hutus Et donc là Moi sur le moment Je regardais à la télé Je comprenais pas bien A travers ce film On comprend l'horreur En fait c'est à cause De la colonisation des Belges On comprend tout Et surtout On comprend qu'un homme Qui a réellement existé Qui s'appelait Paul Rourosé Sabagina C'est injuste Comme on dit Il avait un hôtel Il est très très bien joué Par je sais plus qui Mais il est extrêmement bien joué Il a un hôtel de luxe Qui tient pour les Belges Et il recueille là Au péril de sa propre vie Le maximum de réfugiés Et c'est un film très honnête Et un film qu'il faut voir D'où le titre Hôtel Rwanda Oui c'est un film absolument nécessaire Oui parce qu'effectivement Ce qui est à la fois bouleversant C'est complètement Il y a un suspense terrible Dans tous les sens du terme d'ailleurs Parce qu'effectivement Il va se trouver dans la position De pouvoir sauver des tas de gens Mais surtout C'est impressionnant de clarté Parce que c'est quand même Un conflit délicat à expliquer Et là on comprend tout C'est vraiment un film absolument nécessaire Oui 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 Je suis absolument d'accord avec toi C'est une précision C'est un épouvantable massacre Le mot exact de ce massacre C'est génocide C'est génocide Il y a eu trois grands génocides Au XXe siècle Le génocide des Arméniens Commis par les Turcs Le génocide évidemment Que les nazis ont commis Et le génocide au Rwanda Va vie et deviens Un film avec Roche Dizem C'est un film très très émouvant Élevé en Éthiopie Un petit garçon catholique Époussé par sa mère A fuir le pays Avec les Falachas Falachas Qui sont des juifs Éthiopiens Et donc Il se fait passer pour juifs Il est catholique Il est recueilli Par une famille De gens qu'il aime Il est obligé D'apprendre la langue D'apprendre la religion Et c'est très beau C'est très émouvant Franco-Israélien C'est très drôle aussi Oui Vous l'avez vu Marie ? Oui je l'ai vu Va vie et deviens Moi je l'ai vu aussi J'ai adoré ce film Absolument C'est un film formidable Formidable Mysterio Skin C'est sûrement Le plus beau film de la semaine Ah oui ? Ah oui mais c'est dur C'est dur à supporter C'est deux gamins Deux traumatismes Et deux façons De les exorciser Brian a 8 ans Il a été Il ne sait pas Ce qui lui est arrivé Il fait semblant de croire Qu'il a été enlevé Par des martiens Brian Au même moment A 8 ans aussi Lui devient plus dur Que celui qu'il a violé Il fait payer Dans tous les sens du terme A ses clients après Ce qu'on lui a fait subir Et le petit Brian Qui a grandi Qu'à 10 ans de plus Il s'aperçoit bien Qu'il n'a pas été enlevé Par des martiens Il essaie de retrouver La vérité Et j'ai eu envie Très souvent de partir Parce que c'est atroce à voir Mais je ne suis pas partie Pour savoir Ce qui s'est passé vraiment Et j'ai pleuré à la fin C'est un très très beau film Très poignant Très dur Très très dur Sur la pédophilie On l'aura compris La pédophilie Elle a essayé de neutraliser La cassette Et puis elle s'aperçoit Dans une ville au bord de la mer Elle s'aperçoit que non Qu'il a le mal en lui Et voilà Il va falloir qu'elle choisisse De faire une chose très horrible Et voilà Moi j'ai marché C'est idiot Mais j'ai marché Moi je n'ai pas marché du tout J'ai préféré les précédents D'Ideo Nagata Qui l'a fait quelque chose De très américanisé Et du coup On est à l'extérieur On ne marche pas du tout Enfin je ne sais pas Pour moi c'est quelque chose De très superficiel Ce film Un dernier Une femme coréenne Mon coup de coeur C'est formidable C'est étonnant C'est passionnant C'est sexuel Il y a donc le sexe L'amour La politique La mort Le rire La vie Les charniers De l'horreur aussi Le tout Dans une belle bagaille Elle est mariée Elle s'appelle Ho Chung Elle est mariée A un avocat Qui est débordé de travail Qui ne s'occupe plus d'elle Elle élève toute seule Leur fils adoptif Qu'elle aime énormément Son beau-père Est en train de mourir Mais gentiment Parce qu'il apprend Des remèdes Qui le font mourir heureux Et le corps De la jeune femme Est en manque Le petit voisin d'enfance Qui a 17 ans La regarde par la fenêtre Elle le séduit Dans un cinéma Elle lui fait des trucs Dans un cinéma Ils sont très heureux Et c'est la première fois Qu'elle éprouve L'amour La splendeur Du plaisir Moi j'ai adoré ce film Un film coréen Qui s'appelle donc Une femme coréenne Dites pour résumer Beaucoup de bons films Finalement Oui très charmants Des films très sympathiques Depuis mercredi Alors soit des films graves Comme Hôtel Rwanda Vavie et Devien Mysterious Skin Une femme coréenne Dont vous avez parlé A l'instant Et puis aussi Deux comédies Légères françaises Mais plutôt réussies On va dire L'Antidote Et aussi Crustacées et Coquillages Sans oublier Pour ceux qui aiment Les films américains De ce genre Le Cercle The Ring 2 Merci Monique Pantani Bon bah maintenant Je m'en vais Parce qu'il me réclame Où ça ? Et bah il me réclame A Cannes Pour essayer de voir Comment on peut transformer Ah parce que Vous continuez le canular Je crois que le plus beau canular Que j'ai pu réaliser Moi c'est vous Sur cette antenne Depuis 4 ans Au revoir Monique Pantani On vous embrasse Au revoir Très vite Quelques conseils Avant de partir en week-end Gérard Miller C'est un livre Qui a été édité Par les hésitons du Rocher Au profit d'une association Qui est France Alzheimer Vous voyez bien De quoi il s'agit Et bah c'est un livre Sur Où 51 personnalités Ont écrit Contre l'oubli Donc des petits textes Et bah je vais vous dire Souvent dans les associations Humanitaires On se dit Est-ce qu'en plus La littérature est là Et bah les textes Sont très réussis Le texte notamment De Philippe Bouvard Dont j'ai souvent dit du mal ici Dont je me suis souvent moqué Est un superbe texte Et je vois que Sur des sujets aussi graves Que l'Alzheimer Et bien non seulement C'est le coeur qui agit Mais aussi l'esprit C'est très très joli Comme bouquin Vous pouvez l'acheter Au profit de cette association France Alzheimer Et également évidemment Soutenir cette association Par ailleurs C'est sur quel sujet ? Mais je comprends Bouvard Se soit intéressé En même temps Le printemps du rire Bravo SIDAction Opération collective de dons C'est une fois par an Il ne faut pas oublier Premier 2 et 3 avril Un seul numéro à retenir Le 110 110 Pour récolter des dons En faveur du SIDA Qui reste Il ne faut pas oublier de le dire Un fléau à travers le monde N'oubliez pas aussi Dans un genre tout à fait différent Comme je disais du philo Le formidable festival Du mocassin Non non pas du tout Du livre et du vin Qui se tient à Saumur Au mois d'avril aussi Ah oui mais ce n'est pas ce week-end Ah non Bon pas Mais vous avez commencé Avant les autres Alors il y a aussi Le festival de Cannes Un mec il n'est pas mal Pour le SIDAction C'est 110 Vous tapez sur votre téléphone 110 Et vous faites vos promesses de dons Merci Bon week-end sur Europe 1 Europe 1 il est 18h Le journal Vincent Parizeau Bonsoir Bonsoir Le pape se meurt Les catholiques du monde entier S'attendent à l'annonce imminente De la disparition de Jean-Paul II Selon le Vatican Son état de santé Est d'une évidente gravité Depuis hier soir Le Saint-Père a fait une septicémie Qui a déclenché un arrêt cardiaque Il a reçu l'extrême onction Les fidèles n'ont plus d'espoir Et partout dans le monde Des messes sont célébrées Nous consacrerons bien entendu L'essentiel de ce journal A l'agonie de Jean-Paul II Nous irons à Rome dans un instant Puis à Varsovie Où tout le pays prie pour Carole Vojtyla Nous irons également à Notre-Dame Où Mgr XXIII, l'archevêque de Paris S'apprête à célébrer une messe Et puis à Lourdes également Où le pape s'était rendu Le 15 août dernier Après 18h30 Prolongement dans Arrêt sur Info Avec Laurent Bazin Arrêt sur Info Qui sera également consacré Aux dernières heures De Jean-Paul II Dans l'actualité de ce vendredi soir Également le cas Zidane Le quotidien L'équipe Qui a interviewé l'ancien numéro 10 Des Bleus Assure qu'il aimerait Revenir en équipe de France Évoque quand même un retour rêvé Pour le match contre l'Irlande A Dublin Il faut presque se pincer pour y croire Et d'ailleurs nombreux sont ceux Qui n'y croient pas A commencer par son propre agent Nous tenterons donc d'y voir un petit peu plus clair Nous évoquerons aussi l'histoire D'un interne en médecine de Nancy Qui a voulu se débarrasser D'un rival amoureux En recrutant un tueur à gage Sur internet Comme chaque vendredi Nous ferons un point sur vos conditions De circulation Et puis Thierry Fréret Nous annoncera Un samedi agréable Et ensoleillé Avant un dimanche Qui sera un peu plus nuageux Et plus vieux La bourse A la hausse A Paris Plus 0,3 A 4080 points Les catholiques du monde entier Se préparent donc A l'annonce de la mort de Jean-Paul II Depuis la dégradation rapide Et spectaculaire De l'état de santé du pape Hier soir L'espoir a cédé la place Au recueillement Et aux prières Pour accompagner Le Saint-Père dans la mort Jean-Paul II Est lucide et serein A déclarer à la mi-journée Le porte-parole du Vatican Mais au-delà des mots Et bien tous les signes Montrent que Jean-Paul II Est à l'agonie